The Sermon Beyond the Curtain of Time, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, March 5, 1961, at the Branham Tabernacle, in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Au-delà du rideau du temps », a été prêché par Frère William Marion Branham, le dimanche matin 5 mars 1961, au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, Indiana, USA. Je veux annoncer ici que vos prières ont été exaucées. On a eu des réunions comme celles qu'on avait au début, quand j'ai commencé dans le ministère, il y a bien des années. Je n'ai jamais, on ne pouvait même pas asseoir tout le monde, et on occupait des champs de foire et autres. Les gens étaient là à trois heures pour remplir le lieu. Ils étaient obligés de fermer les barrières. Ils ne laissaient plus entrer personne. Nous, nous n'allions être là qu'à sept heures. Voyez, un afflux de milliers de personnes qui venaient de partout, juste... Et j'ai pris les cinq derniers soirs, des dernières réunions, et j'ai mis tout l'accent sur la parole, ce qui a amorcé une prise de conscience de la puissance qui se trouve dans la parole. Voyez, en effet, la parole est Dieu. Voyez ? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous. Amen. Now, Hebrews 4 said that the word of God is sharper than a two-aged sword. The word of God is sharper than even piercing to the thunder of the bone, cutting, and a discernment of the thoughts of the mind, the heart. That's what the word of God... Or, Hébreu 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Voyez ? La parole de Dieu est plus tranchante que pénétrante jusqu'à partager l'os et jusqu'à séparer. Elle discerne les pensées de l'esprit du cœur. Voyez ? C'est ça, la parole de Dieu. Alors, s'il y a un don qui nous permet tout simplement de nous détendre, et la parole elle-même, c'est-à-dire Christ, qui est la parole, entre en nous et discerne les pensées de l'esprit, comme vous l'avez vu. Voyez ? Oh, que c'est merveilleux ! Donc, de voir ce qu'il a fait et la manière dont il nous a bénis. Et puis, c'est ça, je pense, en mettant tout l'accent sur la parole, pendant quatre soirs, en laissant les gens rester assis, tranquillement, se détendre, tout simplement. Et le Saint-Esprit appelait des gens et faisait des choses dans l'auditoire. Alors, le dernier soir, dimanche dernier, dans l'après-midi, j'ai vu l'une des plus extraordinaires lignes de guérison que j'ai jamais vue en Amérique. Voyez ? J'ai envoyé Billy avec 100 cartes, et Gene avec 100, et Leo avec 100, et Roy avec 100. J'ai envoyé toutes les cartes, 500. Ils, j'avais envoyé Billy avec 100 cartes, et Gene avec 100, et Leo avec 100, et Roy avec 100. Ils ont distribué toutes les cartes, environ 500. Et puis, après qu'ils avaient vu la parole « take a hope », ce qu'il ferait, ils restaient sur cette parole, ils les portaient à la plateforme, et j'ai vu des hommes et des femmes, leur mettre leur croutes et ainsi de suite, pour être healés avant qu'ils puissent à la plateforme. Alors, après que les gens avaient vu la parole s'ancrer, et ce qu'elle produisait, alors, en continuant à s'en tenir à la parole, là, les faire venir sur l'estrade. Et j'ai vu des hommes et des femmes jeter leurs béquilles, et tout, être guéris avant même qu'ils arrivent à l'estrade, rien que de voir. Vous voyez, la parole de Dieu était d'abord sortie, là, dans l'auditoire, et elle s'était implantée au cours de ses saints. Il y avait cinq messages ou quatre messages dans leur cœur, si bien qu'ils y croyaient de tout leur cœur. Alors, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'avoir une sorte de petit contact, voyez-vous, quelque chose, et ça devenait une réalité. Et aussitôt qu'ils arrivaient à l'estrade, ils étaient guéris là-même, sur l'estrade, juste avant de traverser l'estrade. Je crois que vous, les frères ici, vous connaissez tous ce frère Ed, frère Ed Hooper, n'est-ce pas ? Vous venez de là-bas, on raconte ça ? Il est venu, il était avec moi à mes débuts, dans mon ministère du début. Il a dit, ceci ressemble au jour d'autrefois. Il a dit, c'est comme ça qu'il faisait à l'époque, il y a bien des années. Il y avait des gens qui avaient des tumeurs, qui étaient comme ça, qui étaient comme ça, là. En fait, on n'avait même pas besoin de toucher les gens du tout. La parole sortait et accomplissait ces choses. Puis, le Seigneur m'a donné un message que j'aimerais apporter à l'église un de ces jours, quand je reviendrai, et que je pourrais avoir un moment à moi. Je suis fort occupé. Je dois encore repartir demain. J'attends que cette jeune fille arrive. Même avant de déposer ma valise dans la maison, il y avait déjà quelqu'un là. C'est à peine si je me suis assis depuis. Voyez, je n'ai même pas parlé à ma famille depuis que je suis rentré. Voyez ? Et c'est vraiment beaucoup de tensions. Alors, je dois solliciter vos prières, à vous tous, pour moi aussi, afin que le Seigneur m'aide à tenir le coup. Bon. Je vois notre frère ici, qui est très, très jeune. C'est très malade, couché sur ce lit de camp. Et nous, quelqu'un va venir tout à l'heure pour que nous partions à Louisville. Je voudrais que vous vous rappeliez de prier aussi pour une jeune fille très bien, qui n'a qu'environ 18 ans. C'est une jumelle et une chrétienne qui va à l'école. Les autres filles parlaient d'elle, vous savez, de ces deux jeunes filles. Et elle leur disait quelle étape de la vie elle ratait et qu'elle devrait vivre comme les autres filles. Et l'une des jeunes filles a été capable de ne pas en tenir compte. L'autre, elle en a fait un complexe. Elle le prenait très mal. Et elle a simplement continué à baisser, à s'éloigner de plus en plus et à se tracasser pour ça. Et finalement, elle est en dépression mentale. Et elle est dans une salle d'aliénés. Sa mère et son père vont venir tout à l'heure de Crandall en Indiana pour se rendre à l'hôpital psychiatrique où ils ont l'intention de l'envoyer demain à Madison. Bon, cette jeune fille, il n'y a aucune perturbation physique chez cette jeune fille. Elle, il n'y a rien physiquement. Elle est en parfaite santé. Mais c'est vraiment difficile à expliquer. Et en fait, ça ne s'explique pas. Ce qu'il y a, c'est que son esprit est errant. Voyez ? Alors, il faut aller chercher son esprit et le remettre en place. Voyez ? Il y a un. Il y a un. Il y a un. Nous venons justement de parler, il y a quelques semaines, ici, de la manière dont fonctionne l'organisme humain. Il y a un. Il y a cinq sens par lesquels on accède au corps. Et puis, cinq voies d'accès, comme on les appellerait. Cinq voies d'accès qui sont la conscience, l'imagination et ainsi de suite, par lesquelles on accède à l'âme. Et puis, quand on accède à l'esprit, il n'y a qu'une seule voie d'accès pour ça. C'est le libre arbitre. Alors, c'est sur la même base comme l'homme a été créé. Vous pouvez recevoir cela ou bien vous pouvez le rejeter. Vous pouvez accepter Christ comme sauveur ou bien le rejeter. Et vous vous trouvez encore près de cet arbre, celui de la vie et celui de la mort. Tous les êtres humains sont placés devant cet arbre. Sinon, Dieu serait injuste d'en avoir placé un là et puis de n'avoir pas donné à l'autre la même possibilité de choisir le bien ou le mal. Et chacun de nous a cette possibilité. Dans le même sens, l'esprit, nous pouvons être guéris ou nous pouvons ne pas être guéris. Or, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, que nous n'avons pas été guéris selon Dieu. Nous l'avons été. En effet, l'alliance est inconditionnelle. Il a déjà acquis notre guérison. Par conséquent, notre guérison est à nous. Elle nous appartient. Maintenant, reste à savoir si nous allons prendre cette voie pour y croire ou cette voie pour ne pas y croire. Or, c'est uniquement par cette voie-là que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, cette ravissante enfant, sa mère est une amie. Dans le temps, elle a été l'une de mes petites amies. Elle était une jeune fille très bien, issue d'un foyer nazarien très strict. Une jeune fille vraiment gentille. Et elle a un mari charmant. Lui aussi, je le connais très bien. Le jeune homme qui l'a épousé. Et elle n'était qu'une petite. Ils ont élevé ses enfants pour qu'elles servent le Seigneur. Et ils les ont fait instruire. Et elles étaient vraiment ancrées en Christ. Pour ne pas faire les choses qui ne sont pas bien. Mais, voilà, c'en est venu là. Tout simplement une perturbation. Tout comme j'ai regardé il y a quelques instants. Et mon regard s'est attaché sur un jeune garçon, là derrière, à qui il est arrivé justement la même chose. Exactement. Et nous sommes allés là, un soir, chez frère Wright. Et Orville était vraiment, vraiment complètement perturbé. Et il, vous savez, là il cherchait à me chasser hors de la maison. Nous qui sommes de si bons amis. Orville et moi, vraiment. C'est comme si j'étais son père. C'est moi qui ai célébré le mariage entre son père et sa mère. Elle sautait, elle criait, Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Voyez. Maintenant, ce qu'il nous a fallu faire, là, c'est pénétrer dans le domaine de l'esprit et aller chercher l'esprit de ce garçon. Voyez. Beaucoup de douleurs avaient percé son petit cœur. Il est jeune et il avait vu beaucoup de choses. Et nous l'avons simplement ramené là où il devrait être. Vous voyez. Au bout de quelques jours, il allait très bien. Maintenant, il faut faire la même chose dans ce cas-ci. J'ai vu ça et je sais que c'est vrai. Mais alors, simplement, je vous demande à tous de prier là, que Dieu m'aide à retrouver cette jeune fille, là où elle ne sait pas qu'elle se trouve, puis à la ramener à sa place. Cette voie-là, on y accède par la foi. Voyez-vous. Elle ne peut pas avoir elle-même la foi. Elle ne sait pas où elle se trouve, ni rien. Voyez. Il faut que ce soit notre foi, nous, dans ce cas-ci. Et alors, par cela, par la puissance de la résurrection de Christ, c'est ainsi qu'il nous donne la possibilité. C'est là que vous, que, dans un certain sens, la parole de Dieu pénètre le pécheur. Et elle doit aller plus loin que la prédication de la parole qui sort. C'est pour ça que je voulais parler un petit peu, ce matin, avant de prier pour les malades. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, la vision que le Seigneur m'a donnée. Vous savez, où j'ai vu l'autre côté. Vous vous rappelez le matin où j'ai témoigné avoir vu l'autre côté. Eh bien, c'était vrai. Et la voix des hommes d'affaires du plein évangile a publié cet article. Et ils ont mis une photo au verso de la page, ici. Et il y a un petit ajout, ici en bas, une petite note, ici en bas, qui parle du ministère. Et ça, c'est un journal international qui est imprimé dans de nombreuses langues. Et ils ont réservé la page couverture et la première page à cette vision. Voyez ? Je les ai ici, et j'aimerais que vous en preniez un exemplaire. Et vous pourrez lire ça. Et venir, je ne savais pas combien de frères seraient là ce matin. Et vous, alors, si jamais vous ne receviez pas votre exemplaire, eh bien, vous n'aurez qu'à aller au bureau. Ils en ont là, au bureau. On nous en a donné un certain nombre. C'est sûr, continue à courir vers le but. Voyez ? Et c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Tout ce que j'entends, c'est, continue à courir vers le but. Juste au-delà du fleuve, il y a un pays meilleur. Alors, continuons à courir vers le but, jusqu'à ce que nous arrivions à ce pays-là. Maintenant, je pense qu'on doit faire une consécration, celle de la petite de frère Stryker et de sœur Stryker. Alors, ça fait combien maintenant, sœur Stryker ? Six jeunes enfants. C'est une belle petite famille, ça. Donc, ils sont, ils ont été nos missionnaires en Afrique. Ils sont rentrés dernièrement, et tous leurs enfants sont de beaux petits-enfants. Et je vois que celle-ci l'est aussi, alors qu'ils l'amènent ce matin pour un service de consécration. Où est Teddy ? Teddy, voudrais-tu venir au piano un petit instant, fiston ? Et nous allons prendre notre chant, notre petit chant. Vous savez, ce petit chant, je crois, que nous chantons. Amenez-les. C'est ça, n'est-ce pas ? Éloignez-les des chants du péché. Et la raison pour laquelle nous jouons ça, c'est parce que nous faisons tout ce que nous pouvons en tant que parents. Nous les amenons pour les consacrer. Nous les consacrons au Seigneur et nous les amenons pendant qu'ils sont encore tout petits, afin qu'ils ne s'égarent pas dans ce chant du péché. Amenez-les. Nous allons juste, tu le connais Teddy ? Nous allons juste enchanter un couplet maintenant. Amenez-les. 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 Éloignez-les des chants du péché. Amenez-les. Si il y en a un autre, eh bien, amenez-les donc maintenant. Amenez les petits à Jésus. Amenez-les. 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 Éloignez-les des chants du péché. Amenez-les. Amenez-les. amener les perdus à Jésus. Frères Stricker et Sœurs Stricker, je me rends compte que vous connaissez le sens de ce chant-là. C'est un désir qui brûle dans votre cœur de chercher à amener à Jésus les perdus. Votre petit bébé, s'il mourait avant d'avoir été consacré ou quoi que ce soit, il est sauvé de toute façon. Parce que le sang de Jésus-Christ accomplit ça au calvaire. Mais en commémoration de son grand voyage terrestre, où il a imposé les mains aux petits-enfants et a dit « Laissez-les venir à moi. C'est pour ça que vous amenez votre bébé ce matin. Et vous mettez votre confiance en nous, que nous saurons faire une prière de la foi pour cette petite, afin que sa vie soit consacrée à Dieu. » Comment s'appelle-t-elle ? Marilyn Madge, Marilyn Madge Stricker. Quel âge a-t-elle ? Treize mois. Née en Afrique, c'est ça, n'est-ce pas ? Eh bien, s'il y a un lendemain, puisse cette petite être missionnaire là-bas, dans le champ où elle est née. Et c'est une ravissante petite enfant. Veux-tu venir, Frère Neuville ? Marie-Lyne ? Oh là là, j'aime toujours les tout-petits. N'est-ce pas que c'est une jolie petite ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Maintenant, courbons la tête et impose-lui les mains. Notre Père Céleste, nous t'amenons la petite Marilyn Madge Stricker. Cette belle petite enfant qui est née dans les champs de mission, quand le combat faisait rage. Je te prie de bénir cet enfant. Dans la Bible, on t'avait amené des petits-enfants comme celle-ci. Tu leur as imposé les mains et tu les as bénis. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. La mère et le Père la placent dans nos bras aujourd'hui. Nous, par la foi, nous montons les marches là-bas. Nous la plaçons dans tes bras, par la foi. Bénis sa vie, donne-lui une longue vie, Seigneur. Puisse-t-elle être une enfant de Dieu, puisse-t-elle te servir toute sa vie, avec chaque fibre de son être, qu'elle soit une servante de Christ, accorde-le, Père. Bénis son père et sa mère, ses jeunes frères et sœurs, qu'eux aussi grandissent et qu'ils soient une famille magnifique au service de Dieu. Père, nous te remettons la petite Marline Madge au nom de Jésus-Christ pour une vie de service. Bénis-la, ainsi que son père, sa mère et ses bien-aimés. Et puisse-t-il avoir une vie longue et heureuse à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, Frère Stryker. Que Dieu vous bénisse. Que les bénédictions reposent sur cette belle petite demoiselle. Merci, Teddy, mon gars. J'aime les petits-enfants, pas vous ? Combien n'ont encore jamais entendu la vision que le Seigneur m'a donnée ? Levez donc la main ceux qui ne l'ont jamais entendue. Frère Neuville, tu as là ta petite brochure, peut-être, que tu pourrais juste leur lire ça. Ici, pendant un instant ou deux. Je crois que ça se trouve juste ici, si tu veux bien. L'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête et je me reposais, la tête appuyée contre l'oreiller. Alors, j'ai commencé à me demander comment ce serait de l'autre côté. Je me rendais compte que, si je vivais aussi vieux que les miens, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. J'ai entendu une voix qui disait, « Tu ne fais que commencer. Continue le combat. Continue à courir vers le but. » Alors que j'étais là à méditer sur ces paroles, je me suis dit que je m'étais juste imaginé avoir entendu une voix. La voix dit, de nouveau, « Continue le combat. Continue à avancer. Continue à avancer. » Je n'y croyais toujours pas. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais dit ces paroles. Je me suis mordu les lèvres. Je me suis mis la main sur la bouche et j'écoutais. La voix a parlé de nouveau. continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'était comme si j'entendais la musique et les paroles d'un vieux quantique que je connais bien. J'ai le mal du pays, le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du havre, le cariennement. mon sentier s'éclairerait, toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Alors la voix m'a demandé « Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau ? » J'ai répondu « Ça m'aiderait tellement. » Ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, je ne sais pas. Mais ce n'était comme aucune vision que j'ai déjà eue. Je pouvais voir le lieu où j'avais été ravi et je pouvais me voir étendu là-bas sur mon lit. Je me suis dit « Ça, c'est bizarre. » Il y avait là un grand nombre de personnes « Elles accouraient vers moi pour m'accueillir en criant « Oh, notre précieux frère ! » D'abord, des jeunes femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine et elles m'étreignaient en disant « Notre précieux frère ! » Des jeunes hommes dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de la nuit, les dents blanches comme des perles. Ils m'étreignaient en disant « Notre précieux frère ! » J'ai remarqué que j'ai aussi devenu jeune encore. J'ai regardé à moi-même et j'ai regardé et regardé à mon vieux qui s'est lié sur le boulot avec mes mains derrière ma tête. J'ai dit « Je ne comprends pas ça. » « Je ne comprends pas. » « Je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. J'ai dit « Je ne comprends pas. » Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais. Et alors, j'ai commencé à prendre conscience qu'il n'y avait pas d'hier et pas de demain là-bas. Personne ne semblait se fatiguer. Alors qu'une multitude de jeunes femmes les plus belles que j'ai jamais vues me sautaient au cou, j'ai constaté qu'il y avait seulement un grand sentiment d'amour qui m'envahissait sans aucune attraction physique comme c'est le cas dans le comportement humain. J'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient tous les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture et que leur jupe leur arrivait à la cheville. Ensuite, Hope, ma première femme m'a serré dans ses bras et elle a dit mon précieux frère. Puis, une autre jeune femme m'a serré dans ses bras et Hope s'est retournée et a serré cette jeune femme dans ses bras. J'ai dit je ne comprends pas. Ceci, c'est quelque chose de totalement différent de notre amour humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps étendu sur le lit. Alors, une voix m'a parlé. Ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. ensuite, on m'a pris et on m'a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. Ils étaient pleurés avec la joie. Oh, notre frère nous sommes tellement heureux de vous voir ici. Je pensais je ne rêve car je peux voir ces gens et je peux voir mon corps lying là-bas sur le lit. Ils criaient de joie. Oh, notre précieux frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici. Je me suis dit je ne rêve pas car je peux voir ces gens et je peux voir mon corps étendu là-bas sur le lit. La voix m'a parlé à moi. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient s'entendus avec leurs gens. Je me suis dit oui, je me souviens dans les scriptures. La voix m'a parlé. Tu sais il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs. J'ai dit oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les écritures mais il n'y a pas autant de Branham que ça. La voix a répondu ce ne sont pas des Branham ce sont tes convertis ceux que tu as conduits au Seigneur. Certaines de ces femmes que tu trouves si jeunes et si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient mon précieux frère. Puis toute la multitude s'était criée ensemble si tu n'étais pas allé proclamer l'évangile nous ne serions pas ici. J'ai demandé « Oh, où est Jésus ? Je veux le voir. » Ces gens ont répondu « Il est juste un peu plus haut. Un jour il viendra à toi. » Tu as été envoyé comme chef et quand Dieu viendra il te jugera selon ce que tu as enseigné. J'ai demandé « J'ai demandé est-ce que Paul et Pierre devront eux aussi être jugés comme ça ? » La réponse a été oui. J'ai dit « J'ai priequé ce qu'ils prieaient. Je ne me déverte de l'un côté ou de l'autre. Ils ont baptisé au nom de Jésus je l'ai fait aussi. Ils ont baptisé le baptisme dans le Seigneur et je l'ai fait aussi. Ce que j'ai appris aussi. » J'ai dit « J'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je n'en ai pas dévié ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné moi aussi je l'ai enseigné. Nous le savons ont dit ces gens et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Jésus viendra et tu jugeras selon la parole que tu nous as prêché. Après tu nous présenteras à lui et tous ensemble nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. J'ai demandé est-ce que je dois retourner sur terre maintenant ? Ils ont répondu oui mais continue à courir vers le but. alors que je commençais à quitter ce lieu de beauté et de joie aussi loin que je pouvais voir des gens venaient vers moi pour m'étreindre. Ils criaient mon précieux frère. Tout à coup j'étais de nouveau sur le lit j'ai dit oh Dieu aide-moi que je ne fasse jamais de compromis sur la parole que je m'en tienne strictement la parole peu m'importe ce que n'importe qui d'autre peut faire Seigneur que je continue à courir vers ce lieu de beauté et de joie. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ce lieu-là. Il n'y avait pas de jalousie pas de fatigue pas de maladie pas de vieillesse pas de mort il n'y avait qu'une beauté et une joie suprême. Quoi que vous fassiez mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde même tous vos ennemis. s'il y a des éclairs et l'ennemi est en train de se réunir ou les armes de l'ennemi sont sur vous ces choses ne importent pas de la vie et de la vie et de la vie et de la vie peu importe si l'avion est secoué s'il y a des éclairs si l'ennemi braque ses armes sur vous ces choses n'ont aucune importance ayez l'amour parfait si vous n'êtes pas sauvé acceptez Jésus Christ comme votre sauveur maintenant si vous n'avez pas été baptisé d'eau faites-vous baptiser maintenant si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit recevez-le maintenant continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ce lieu de beauté et de joie au-delà du rideau du temps je me suis dit que certains d'entre vous allaient peut-être avoir l'occasion de lire ça et si vous n'avez pas cette petite brochure très bien vous pourrez l'apprendre puis juste au bas de la page il a inséré une petite note là au sujet du ministère je ne sais si vous l'avez remarqué ou pas juste en bas après que vous avez lu ça juste en bas une petite insertion en bas or ça c'est publié pratiquement dans toutes les langues sous le ciel voyez-vous pour être lu partout dans le monde bon pourquoi pourquoi et bien vous dites pourquoi est-ce que vous dites ça frère Branham avant de prier pour les malades c'est à cause de ceci c'est afin que nous sachions que nos efforts ne sont pas vains vous voyez nous devons nous approcher de Dieu par ce canal de l'amour et de la foi la foi nous amène à ce canal l'amour c'est ce qui nous fait entrer excusez-moi maintenant pensez-vous que Dieu maintenant nous allons pendant que votre foi s'élève jusque là maintenant pensez-vous que qu'est-ce que vous penseriez là si tous les efforts que le ce tabernacle et ces groupes de gens ici ont déployé pour le royaume de Dieu beaucoup de ceux qui sont ici ont rationné leurs enfants pour le royaume de Dieu beaucoup de ceux qui sont ici se sont privés de vêtements pour le royaume de Dieu beaucoup ont roulé dans des tempêtes et ont marché sans chaussures à leurs pieds pour se rendre ici à ce tabernacle c'est vrai pour le royaume de Dieu Pouvez-vous vous imaginer un artiste qui peindrait un grand tableau tellement beau qu'il est sublime et qui ensuite le déchirerait il y aurait quelque chose qui ne va pas chez cet artiste Pouvez-vous vous imaginer un compositeur qui écrirait un chant qui soit sublime et qui ensuite déchirerait sa musique il y aurait quelque chose qui ne va pas chez ce compositeur voyez il n'y a rien qui ne va pas chez Dieu Dieu ne fait pas quelque chose comme ceci rien que pour le déchirer et le mettre au rebut c'est pour son royaume c'est pour sa gloire Chacun de nous joue un rôle dans ce tableau et dans ce chant nous faisons partie du royaume de Dieu ainsi donc nous pouvons jouer notre rôle pourvu que nous soyons bien conscients que la position que nous occupons cette place nous appartient et ensuite que nous ne bougions pas de cette place là et une place il y en a une que nous connaissons c'est d'être dans l'amour parce que c'est ce qui forme le tableau maintenant c'est difficile quand on voit ces visions comme ceci et tout de comprendre ce qu'il ce qu'il y a de l'autre côté je voulais tant le savoir cet homme a inséré cette petite note au bas de la page pour dire que les prophètes d'antan ils avaient des visions et tout et qu'aujourd'hui cela dépasse même ce que nous ne pouvons pas le comprendre mais le seigneur nous a permis de pénétrer cela et de voir ce qu'il en est or mes amis je ne dormais pas et je soit dit entre vous et moi et cette église je n'étais pas dans une vision je sais ce qu'est une vision il y en a eu juste la semaine dernière là il y en a eu jusqu'à 30 par soir qui venaient vous pouvez imaginer le poids qui repose sur vous ça vous rend nerveux c'est sûr qu'est-ce qui se passerait si vous alliez à une réunion comme ça et que toute la responsabilité de la réussite ou non de cette réunion reposait sur vous toute toute la responsabilité il vous faut répondre à chaque ministre à chaque question à tout toute la responsabilité de la réussite ou non de cette réunion repose sur vous vous seul regardez quel effet ça produirait sur vous et il y a certains de mes collaborateurs rien que de vendre des livres et ainsi de suite ça les rendait tellement nerveux qu'ils étaient obligés de rentrer voyez-vous d'aller s'allonger ils ne venaient pas à l'église ce soir-là oh là là oh c'est vraiment terrible c'est comme ma belle fille une petite chrétienne charmante Lois rien que rien que d'avoir assisté aux réunions rien que pendant 8 semaines ou 7 semaines continuellement comme ça elle a été obligée de rester au lit pendant un jour ou deux voyez-vous et elle n'avait pas de responsabilité voyez Billy rien que de distribuer quelques cartes de prière et il était à bout de nerfs mais voyez-vous tout le poids repose sur moi je dois compter sur vous pour prier pour moi voyez en plus de ça on prétend que 20 minutes de prédication sous l'inspiration c'est comparable à 8 heures de travail dur sur votre corps je prêche de 2 à 3 heures par soir parfois 3 fois par jour voyez et puis que dire d'une seule vision une seule vision a affaibli notre Seigneur Jésus c'est vrai la Bible dit qu'une femme a touché son vêtement et ça l'a affaibli et bien si une seule vision l'a affaibli lui le Fils de Dieu qu'en est-il de moi un pécheur sauvé par la grâce quel effet produirait 30 d'entre elles en une seule soirée voyez c'est si on prend le temps d'y réfléchir c'est surhumain le corps humain ne peut pas supporter ça je serai dans un asile de fou quelque part en train de me cogner la tête contre les murs voyez c'est c'est une faiblesse telle qu'on ne peut pas c'est une faiblesse intérieure voyez-vous ça vous met complètement à plat mais bon courir vers quoi alors je dirais ceci je vois là frère et sœur Cox Rodney et sa femme et la sœur là-bas de nouveau convertie il y a un pays quelque part là-bas si vous arrivez jamais à vous le représenter dans votre pensée à l'entrevoir c'est ce qu'il y a de plus glorieux ça vaut tous les efforts que nous déployons voyez maintenant avant de prier pour les malades je dirais ceci qu'est-ce qui se passerait si un petit bébé avant de naître prenons cet exemple un petit bébé qui a vécu dans le sein de sa mère pendant les neuf mois et si ce petit bébé pouvait penser il dirait vous savez quoi on me dit que je suis sur le point de naître et bien qu'est-ce que je vais faire là-bas je ne connais rien d'autre que cet endroit-ci où je vis c'est de l'intérieur que je tire ma force mais comment est-ce que je vais pourvoir à mes besoins là-bas on me dit qu'il y a un soleil qui brille on me dit que là-bas les gens se promènent et moi je ne connais rien d'autre que cet endroit-ci c'est tout ce que je connais ici même dans le sein de ma mère c'est ici qu'on m'a placé ici c'est tout ce que je connais juste ici dans ce sein et on me dit que là-bas il y a de l'espace à n'en plus finir et bien ce petit bébé aurait une peur bleue de naître pas vrai il aurait une peur bleue parce qu'il se dirige vers un endroit dont il ne connaît rien qui est suprême des millions de fois plus suprême que l'endroit où il vivait il ne saurait pas de quoi il s'agit du tout il dirait comment qu'est-ce que je vais faire il aurait une peur bleue de naître par contre nous qui vivons ici et bien nous avons été là-bas autrefois et nous ne voudrions absolument pas y retourner nous ne voudrions pas retourner dans le sein maternel de nouveau voyez non nous ne voudrions pas faire ça et c'est exactement la même chose quand nous mourrons mon ami oh dieu voyez on est en train de naître dans un lieu on n'y a jamais été on ne peut pas comprendre ce que c'est combien c'est glorieux maintenant comment est-ce que ça va se passer là-bas et la seule chose qui m'ont fait prendre conscience ou qui vous ont fait prendre conscience c'est cette petite parcelle de vie comme l'esprit qui entre dans le bébé quand il est dans le sein de sa mère voyez c'est le seul moyen par lequel nous pouvons comprendre ce qu'est ce grand pays là-bas alors qu'il n'y aura pas de maladie pas de chagrin pas de mort pas de vieillesse ni rien oh la la voyons une fois arrivé là-bas jamais vous ne voudriez revenir à un endroit comme celui-ci pas plus qu'un bébé ne voudrait retourner dans le sein de sa mère voyez c'est tellement plus glorieux de l'autre côté voyez-vous là-bas nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il en est certainement pas nous ne pouvons pas et bien de même que ça dépasse la pensée de ce petit bébé nous aussi ça dépasse notre entendement de comprendre comment ce sera là-bas voyez-vous parce que nous sommes dans le sein de la terre prêts à naître à un moment donné dans un nouveau royaume dans un nouveau monde et c'est mon sentiment quant à ces visions et à ces choses-là ou à ce qui m'est arrivé ce jour-là quand j'ai traversé juste là de l'autre côté et que j'ai vu ce que c'était et qu'ensuite je suis rentré ici Pouvez-vous vous imaginer si vous étiez un bébé et que vous aviez eu une connaissance de ce que de combien c'est glorieux de se promener ici de voir les arbres en fleurs les oiseaux chantés le soleil brillait et une vie comme celle-ci et qu'ensuite vous deviez être confinés dans un sein voyons vous ne voudriez pas du tout y retourner Eh bien alors nous de notre côté notre pensée s'engourdirait à essayer de penser à ce que c'est là-bas alors que l'écriture dit ce sont des choses que l'oeil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme que Dieu réserve à ceux qu'il aime Voyez Alors nous savons que c'est glorieux de l'autre côté Un jour la mort ce que nous appelons la mort nous donnera la nouvelle naissance et nous entrerons dans l'autre monde de l'autre côté Frère George il n'y aura pas de vieillesse ni d'infirmité là-bas et Frère et Sir Spencer et quelques-uns de ceux qui sont comme nous plus âgés et tout nous serons jeunes là-bas pour toujours Ce vieux je laisserai ce corps mortel pour saisir le prix éternel criant en traversant les airs Adieu précieuses heures de la prière Alors ce sera fini plus de longues nuits de prière il n'y en aura plus nous entrerons dans cet âge de la jeunesse et de la joie et nous serons là-bas pas seulement une année ni cinquante ans ni un million d'années mais quand nous aurons été là-bas cent milliards d'années nous n'aurons même pas commencé du tout voilà Alors pourquoi ne serions-nous pas heureux ce matin pourquoi ne nous réjouirions-nous pas pourquoi ne tirerions-nous pas profit de toutes les grandes choses que Dieu nous a données considérer la guérison divine pourquoi Jésus a-t-il été meurtri pour déchirer le tableau et dire il n'y a rien de vrai là-dedans son corps a été meurtri là-bas ses côtes étaient visibles et c'est ainsi que par ses meurtrissures nous avons été guéris Ne déchirons pas le tableau ce matin embrassons cela acceptons-le Maintenant frère et tous ceux d'entre vous là pour qui on va prier si vous voulez bien vous placer autour de l'autel alors que le message a été donné il y a quelques instants par l'interprétation et les langues disant que nous allions imposer les mains aux malades et voir les œuvres puissantes de Dieu Notre frère là vous n'avez pas besoin de vous lever frère vous qui êtes couché sur le lit de camp nous viendrons vers vous mais s'il y en a d'autres ici pour qui on va prier qui aimeraient se placer autour de l'autel pendant que mon frère et moi nous imposerons les mains vos malades venez donc maintenant et souvenez-vous embrasser ce tableau c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris je ne le comprends pas Seigneur bien sûr que non vous êtes encore dans le sein de la terre mais il a fait ces préparatifs là et il ne prendrait pas pourquoi a-t-il été meurtri rien que pour déchirer le tableau ou déchirer le champ le mettre au rebut non monsieur il a été meurtri blessé et son sang a coulé pour que nous soyons guéris et c'est par ça que nous que par ces meurtrissures nous sommes guéris chacun de nous maintenant pendant que vous venez que vous vous rassemblez autour de l'autel pour la prière maintenant beaucoup de cette évangélisation américaine super sensationnelle et où on raconte que vous devez faire ceci faire cela il y a une chose je veux être honnête avec vous là-dessus mon ami la chose c'est que la manière dont Dieu guérit c'est en se fondant sur le principe que vous allez le servir voyez c'est en se fondant sur le principe que vous allez le servir nous devons accepter notre guérison en nous fondant sur le principe que nous allons le servir après avoir été guéri or la bible dit confessez vos fautes les uns aux autres priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris voyez c'est en se fondant en se fondant sur ce principe vous allez servir Dieu beaucoup d'entre vous ici sont peut-être mourants et vous vous devrez mourir s'il ne se passe pas quelque chose alors je veux que vous dans votre coeur maintenant nous pourrions vous oindre d'huile nous pourrions prier pour vous le passeur et moi faire une prière de la foi faire tout ce que nous pouvons mais ça ne servira à rien tant que vous n'entrerez pas vous-même en communion avec Christ voyez vous devez arriver à cette communion là moi Seigneur je vois une jeune femme marcher là-bas maintenant même elle est venue il n'y a pas longtemps à la maison elle avait quelque chose comme une tumeur ou la maladie de Hodgkin et elle est de confession méthodiste je crois que c'est ça n'est-ce pas sœur elle avait une grosseur volumineuse aux côtés et maintenant la voilà debout guérie je vois sœur Weaver debout ici qui a été l'un des cas de cancer les plus graves que j'ai jamais vu de ma vie la première chose que je lui ai demandé c'est si elle allait se faire baptiser au nom de Jésus Christ et confesser ses péchés quand je l'ai fait entrer dans l'eau ici je devais la tenir elle était tellement maigre ses bras étaient tout décharnés et elle s'est fait baptiser au nom de Jésus Christ et il y a au moins dix ans de ça n'est-ce pas sœur 16 ans 16 ans 16 ans 16 ans de vie épargnée parce qu'elle était disposée à obéir alors que les meilleurs médecins d'ici et bien son médecin traitant m'a dit quand je lui annonçais lui annonçais j'ai dit elle est guérie il a dit oh elle mourra du cancer dans quelques semaines ne vous en faites pas pour ça elle partira d'ici quelques semaines elle partira et il lui avait déjà dit qu'il ne lui restait plus qu'environ un jour à vivre et la voici aujourd'hui 16 ans plus tard debout à l'hôtel que dire de plus ça s'est reproduit maintes et maintes et maintes fois maintenant Dieu ne fait pas ça seulement pour l'un de ses enfants sans le faire pour un autre de ses enfants il le fait pour tous ses enfants que celui qui veut vienne c'est vous êtes invité à venir à lui or la prière de la foi sauvera le malade la bible dit alors maintenant ce que je veux que vous fassiez c'est confesser vos fautes à Dieu et dire Seigneur guéris-moi si vous n'avez jamais été converti donnez votre coeur à Christ et si vous n'avez jamais été baptisé d'eau au nom de Jésus Christ il y a un bassin d'eau près voyez et la petite dame qui habitait en face d'ici quand cette infidèle s'est convertie à cause de ça alors qu'elle était couchée il l'avait renvoyée chez elle de silvercrest elle avait la tuberculose elle était mourante et quand je suis allé là-bas le Seigneur a donné une vision il a dit elle va être guérie et il est venu me voir là le lendemain matin Monsieur Andrews et il m'a repris sévèrement il disait donnez un faux espoir comme celui-là à cette femme J'ai dit Monsieur Andrews ce n'est pas un faux espoir cette femme est une chrétienne et dès qu'elle en sera capable elle viendra se faire baptiser et il a dit elle est mourante il a dit je comment a-t-on pu la renvoyer chez elle de silvercrest J'ai dit Monsieur vous regardez vous ce à quoi vous regardez vous regardez à ce que le médecin a dit moi je regarde à ce que Dieu a dit voyez or c'est ça qui fait la différence ce à quoi vous regardez voyez si vous regardez à ce que le médecin dit vous allez mourir c'est sûr mais vous devez regarder à ce que Dieu a dit vous allez accepter la parole de qui qu'est-ce qui se serait passé si Abraham avait accepté l'avis du médecin sur son cas lui qui avait 100 ans et il allait avoir un bébé de sa femme qui avait 90 ans qu'est-ce qu'il aurait fait alors vous voyez et bien le médecin aurait dit cet homme est fou mais Dieu le lui a imputé à justice parce qu'il a cru à Dieu vous voyez alors vous et cette femme s'en est sortie elle a négligé de se faire baptiser au nom de Jésus Christ parce qu'elle était je pense méthodiste ou presbytérienne quelque chose du genre elle a commencé à devenir de plus en plus malade et elle a venu et a été grêchée où elle vivait elle vivait et elle vivait et elle vivait et elle est venu et elle a été baptisé au nom de Jésus Christ avec une fêve avec des maladies de loups qui se sont allés sur ses shoulders avec une fêve 104 et elle est venue chercher grâce Weber qui habitait juste qui habite là sa fille habite là elle a mis le vêtement de baptême et elle est venue ici se faire baptiser au nom de Jésus Christ alors qu'elle avait de la fièvre des maux des grosseurs partout sur l'épaule et tout une fièvre de 40 degrés et elle s'est fait baptiser ici même au nom de Jésus Christ elle habite juste en face d'ici elle est peut-être assise ici en ce moment je l'ai cherché des yeux il y a quelques minutes voyez l'obéissance voyez-vous il ne s'agit pas d'aller je suis en désaccord avec certains de nos frères qui imposent simplement les mains sur celui-ci celui-là et l'autre comme ça et qui disent qu'une espèce de foi super sensationnelle c'est ce qui va produire le résultat ce n'est pas ça vous devez avoir une foi authentique solide de la Bible du Saint-Esprit voyez sinon ça ne durera pas ça ne dure pas c'est pour ça que je peux remercier le Seigneur car il m'a aidé jusqu'ici les guérisons qui se sont produites ont été véritables parce qu'elles sont véritablement fondées sur l'ainsi dit le Seigneur voyez par conséquent elles vont tenir maintenant maintenant alors que la petite école du dimanche j'attendais un petit instant je vous parlais jusqu'à ce que chacun ait regagné sa place pour que nous soyons bien tranquilles maintenant il ne nous reste que quelques minutes nous allons prier commencer à prier je veux qu'un d'entre vous confessez vos mauvaises à Dieu et promettez à Dieu que vous le servez et que vous le faites tout ce que vous le faites et le pasteur et moi allons prier et venir vous mettre les mains et vous êtes sûr de vous prier si vous le croyez maintenant je veux que chacun de vous vous confessiez vos fautes à Dieu et que vous promettiez à Dieu que vous allez le servir et faire tout ce que vous pourrez le pasteur et moi nous allons prier et venir vous imposer les mains et votre guérison est assurée si vous y croyez ces gens-là ceux qui marchaient avec des béquilles et les sourds les muets les aveugles dimanche dernier dans l'après-midi comment ont-ils pu monter sur l'estrade tout simplement et jeter leur béquille monter sur l'estrade et recouvrer la vue vous savez comme ça des centaines de centaines d'entre eux j'en étais tellement affaibli qu'on a presque dû me porter pour sortir rien que de me tenir là pendant que les gens défilaient voyez une ligne qui irait d'ici à l'école secondaire de Jeffersonville presque de gens alignés qui ont passé dans la ligne je ne sais pas si un seul de ceux qui y sont passés n'a pas été guéri voyez c'est parce qu'ils sont venus en se fondant sur une vraie foi chrétienne authentique ils croyaient ils ça ne peut pas faire autrement que d'arriver maintenant courbez la tête chacun aidez-moi à prier pour eux Lord Jesus we bring to you this morning this audience standing here waiting of sick afflicted tormented children they are beyond any hope many of them Lord of the doctor's cure especially this man laying here on this cot it's either your grace or he comes out of the world in a few days no doubt there may be some standing along the altar your heart attacks waiting and diseases and afflictions that would tear them apart Seigneur Jésus nous t'amenons ce matin cet auditoire de gens qui sont debout ici qui attendent des enfants malades affligés tourmentés ils sont au delà de tout espoir beaucoup d'entre eux Seigneur hors de la portée de la médecine et en particulier cet homme qui est couché ici sur ce lit de camp ou bien ce sera ta grâce ou bien il sera retiré du monde dans quelques jours et sans doute que certains de ceux qui sont debout ici à l'hôtel peut-être qu'une crise cardiaque les attend des maladies des afflictions qui les démoliraient il n'y a qu'une seule chose qui peut les sauver c'est d'aller au delà des cinq sens du corps ici là où les médecins sans doute ont essayé loyalement de sauver leur vie des maladies le cancer la tuberculose les problèmes cardiaques malgré tout le rafistolage toutes les sondes tout le matériel et tous les médicaments contre les microbes l'ennemi continue à gagner du terrain pour leur ôter la vie et je leur ai exprimé Seigneur je crois ton opinion et j'ai entendu cet homme qui a parlé en langue ce matin et qui a donné cette interprétation de ce qui allait se passer aujourd'hui quelques-uns d'entre eux vont le recevoir Seigneur certainement c'est vrai je le crois et maintenant comme il est écrit dans la Bible David le jeune berger gardait les brebis de son père là-bas derrière le désert et un jour un lion est venu enlever un des agneaux de son père et il est parti avec et ce jeune berger qui avait la foi qu'est-ce qu'il avait pour attaquer ce lion non pas une carabine moderne ou un fusil mais il avait une petite fronde et il a poursuivi ce lion il a tué ce lion et il a ramené cette brebis un ours est venu en enlever une il a poursuivi cet ours qui aurait pu l'écrabouiller mais il n'a pas pensé à la taille de l'ours à la puissance du lion à la rapidité de celui-ci ni à son incapacité d'y arriver par la fronde mais quand il s'est tenu devant le roi Saül il a dit ton serviteur faisait paître les brebis de son père et un lion est venu en enlever une et il est parti avec je l'ai poursuivi et j'ai ramené cette brebis il a dit le même dieu qui m'a délivré de la main ou de la patte de cet ours ou de la gueule de ce lion peut-on s'y prendre ce philistin incirconcis et le livrer entre mes mains et nous connaissons la suite de l'histoire il l'a effectivement tué il a tué un homme qui était bien bien des fois plus grand que lui et qui était un guerrier et Saül ce grand roi ce grand homme puissant il n'arrivait pas à comprendre que ce jeune garçon puisse avoir une telle foi dans une fronde non pas dans une fronde mais en Dieu maintenant Seigneur il y a debout autour de l'autel couché ici sur ce lit de camp les brebis de Dieu ces petits agneaux en quelque sorte à lui ils ont été attrapés par un lion appelé le cancer un ours appelé la tuberculose d'autres maladies les ont attrapés les ont secoués les ont démolis Seigneur je viens à leur secours avec une petite fronde appelée la prière de la foi ce n'est pas grand chose mais je sais ce qu'elle a accompli et je sais qu'il s'agit toujours du même Dieu je viens à leur secours ce matin pour les ramener Seigneur vers la fraîcheur des verts pâturages de la santé près des eaux paisibles de la paix et loin de leur agitation pour qu'ils croient en toi je vais à leur secours avec l'armure que tu as donné pour y aller la prière de la foi sauvera les malades et Dieu les relèvera s'ils ont commis quelques péchés il leur sera pardonné et père nous partons maintenant affronter l'ennemi affronter le lion affronter le diable sous toutes ses formes qu'il s'appelle cancer tuberculose maladie de Hodgkin problème cardiaque toute autre maladie nous partons à sa recherche et nous ramenons cet agneau dans la maison de Dieu c'est au nom de Jésus Christ que nous partons pour utiliser cette fronde que tu nous as donnée sois avec nous père alors que nous nous approchons de toi avec révérence maintenant au nom de Jésus je veux que vous gardiez la tête inclinée nous nous approchons pour rouindre d'huile et imposer les mains aux malades et la prière de la foi sauvera les malades tous les chrétiens qui sont ici appliquez votre foi à cette ligne de prière croix seulement avec nos têtes inclinées maintenant là croix seulement croix seulement tout est possible croix seulement croix seulement au Seigneur je crois au Seigneur je crois au Seigneur je crois tout est possible Levant donc les mains maintenant Seigneur je crois au Seigneur au Seigneur je crois au Seigneur je crois au Seigneur au Seigneur je crois tout est possible notre Père Céleste notre Père Céleste ceux qui pouvaient se lever ont levé les mains montrant qu'il l'avait accepté ce frère qui était couché sur le lit de camp il s'est levé pour montrer qu'il avait accepté sa guérison nous croyons Seigneur qu'il rentre paisiblement maintenant vers la fraîcheur des verres pâturages le long des eaux paisibles pour retrouver la santé par le nom de Jésus nous t'en rendons grâce Amen Très bien Frère Neuville maintenant je vais m'asseoir ici et t'écouter prêcher